Ce fléau-là, qui est cancérigène, ronge la umma à l'intérieur. Mais le racisme, il touche tout le monde. Alors que l'islam affirme que seul le lien de la doctrine qui nous unit, l'aqida, c'est l'islam, l'tawheed. Sur ce, à quoi on doit s'unir, peu importe nos différences de race, d'ethnies, de couleurs, etc. Mes frères et sœurs, après avoir recommandé l'écran d'Allah, comme était la coutume de notre noble messager, Nous avons abordé un sujet, ou plutôt un fléau, qui, depuis la nuit des temps, navigue dans toutes les sociétés. Et ce qui est le plus triste, c'est qu'elles naviguent aussi, ou ils naviguent aussi, dans des sociétés musulmanes, ou dites musulmanes, dans des sociétés, alhamdulillah, dans lesquelles Allah Ta'ala est adoré jour et nuit, dans lesquelles Allah Ta'ala, son nom est glorifié cinq fois par jour, dans lesquelles les tekbirats sont prononcés au minimum cinq fois par jour, ou encore ce fléau-là qui ne cesse de continuer sans interruption malgré les mathématiques rappels. Ce fléau-là qui n'est rien d'autre que le tribalisme, mais surtout le racisme. On est arrivé à une période où le racisme prend de l'ampleur. On voit des influenceurs un peu partout, sur internet, ou encore des gens lambda, se permettant tout et n'importe quoi, en train de critiquer une personne d'une autre race, d'une autre couleur, d'une autre ethnie, sous prétexte que lui c'est l'élu, c'est celui qui a été choisi par Allah Ta'ala Ta'ala. Ce concept-là du nationalisme, bien évidemment étranger à l'islam, car son propos tout simplement est de créer l'unité d'hommes et de femmes sur la base de critères familiaux et tribaux. Alors que l'islam affirme que seul le lien de la doctrine qui nous unit, l'aqida, c'est l'islam, sur ce à quoi on doit s'unir peu importe nos différences de races, d'ethnies, de couleurs, etc. L'islam, onit tout rassemblement, tout combat et tout sacrifice mené au nom du nationalisme. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en cela dit dans un hadith authentique, n'est pas des nôtres, celui qui appelle à la asabiyya, le nationalisme ou le tribalisme, qui combat pour la asabiyya ou qui meurt pour la asabiyya. Regardez ce hadith, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, stipule très très bien, où il stipule clairement que la division est à cause du nationalisme dans la société, où c'est l'une des raisons. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il y a en effet des gens qui se vantent de leurs ancêtres. Il y a tafakharouna il ansab. Ils se vantent de leurs ancêtres. Et il a dit, mais aux yeux d'Allah ta'ala, ils sont encore plus méprisables que le scarabée, l'idilan, du temps de l'jahiliyya, que le scarabée, subhanallah, noir, qui enroule une bouse dans son nez. Et ça, dans le Sahara, tout le monde l'écrase. Pour ceux qui sont originaires du Sahara, qui ont eu l'occasion de rencontrer des scarabées ou autres, ils savent très bien qu'à l'époque, les arabes, ils les méprisaient. Ils marchaient, etc. sur eux. Et c'est une métaphore, comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu ne vois même pas un scarabée qui roule, subhanallah, une bouse, avec son nez. Ce qui est étonnant ici, c'est que, malgré les maintes interpellations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur la communauté, aujourd'hui, on vit encore ce fléau. Foulain, il va demander la main d'une sœur, qui n'est pas forcément de son ethnie, soit parce que lui, il est algérien, elle, il est marocaine, ou l'inverse, soit parce qu'il est africain, et l'autre, il est à... Ben non, on n'accepte pas, c'est comme ça. Ici, il y a une grosse ambiguïté, et il y a une différenciation. Que de préserver une personne de sa coutume, subhanallah, il y a l'azim, par principe de facilité, il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun souci s'ils parlent le même langage, s'ils se comprennent, ils voyagent ensemble. Il n'y a pas de mal. Mais de là à renier une autre personne, sous prétexte qu'elle fait partie d'une autre ethnie, ou d'une autre race, ou d'une autre couleur, tout simplement en disant même si elle a la religion, eh ben elle n'est pas la bienvenue, alors qu'ils se sont arrangés sur toutes les conditions. Et ça, ce fléau-là, qui est cancérigène, ronge la oumme à l'intérieur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ou si vous l'avez vécu, mais le racisme, il touche tout le monde. Pas uniquement les personnes de couleur, blanc, rouge, noir, jaune. Il touche même les personnes d'autres races. Même nous-mêmes, on est victime de discrimination. de racisme. On vient de qui ? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On est musulman, mais malgré cela, il y a des différences. Et jusqu'où ça va continuer ? Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interpellé la umma, m'intémat reprise. Il y a de nombreux exemples dans la Syrah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui illustrent ce fait, qui déjà, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se produisait, et dans lequel le prophète le condamnait fermement. Il a blâmé, il réprimandé tout ce qui se référait au nationalisme. Aimer son pays est un droit. Prendre position pour son pays est un droit. Mais de là à créer une injustice, c'est une interdiction. Et on a dépassé les limites sacrées d'Allah, tabarakat wa ta'ala. Ça ne va pas vous choquer ou ça va vous choquer ? Mais à l'époque, même des gens qui vivaient à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient de cette souche. Ils avaient encore l'esprit tribalisme, au point où quelqu'un du village d'à côté, de même pas 10 kilomètres, ne pouvait pas se marier avec une personne du village voisin sous prétexte que un n'est pas Khazraji, un n'est pas Haussi, un n'est pas Foulani, un n'est pas comme ceci, comme cela. Et regardez dans la Syrah, subhanallah, après avoir constaté que les Hauss et les Khazraj, c'était les deux principales tribus et le Medina à cette époque, s'étaient convertis à l'islam. Un groupe de juifs conspira afin de briser cette nouvelle unité à cette époque. Ils dépêchèrent un de leurs jeunes auprès d'elles pour leur rappeler la bataille, une des batailles au cours de laquelle les Hauss avaient eu le dessus sur les Khazraj. Regardez ces parties de quoi. Regardez la fierté comme elles jouent ici. Et la religion, elle est délaissée. Il leur chanta des vers, cherchant aussi à sémer la discorde entre elles. Et effectivement, un appel aux armes s'en est suivi entre les Hauss et les Khazraj. Lorsque la nouvelle est parvenue au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il a dit ? « Ya ma'char al-muslimin » aux musulmans, rappelez-vous Allah, rappelez-vous d'où vous venez, agirez-vous comme des païens alors que je me trouve parmi vous, après qu'Allah vous ait guidé à l'islam, vous ait honoré, vous a honoré et a fait une cassure nette avec le paganisme. Il vous a délivré de la mécréance et vous a alors fait amis entre vous et frères. Lorsqu'ils entendirent ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se mirent tous alors à pleurer, à s'embrasser les uns aux autres. Cet incident, il nous montre clairement comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a condamné toutes les formes de tribalisme qui mènent surtout à l'excès. Et c'est là où Allah Ta'ala dit dans le Qur'an al-Karim, ô les croyants, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisé. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemi, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait vous êtes devenus frères et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Mes frères, ça nous touche et ça doit nous toucher. Si demain nous-mêmes on n'est pas acteurs dans la société pour supprimer ce mal à travers les outils légiférés pour les condamner fermement, qui va le faire ? On va continuer encore à appeler notre voisin alors que ça se peut que ça le ronge autour de lui mais il t'accueille avec un bon sourire. Pour qu'il ne se montre pas avec ses... Wallahi que c'est la plus grande calamité que la Oumma puisse connaître. Si demain tu te plains et que tu fais partie de ce groupe-là, ce groupe raciste et tu te dis la Oumma elle est divisée, c'est toi qui l'as divisée. C'est personne d'autre. Tu en es la cause et si tu ne condamnes pas, tu es encore une plus grande cause. Quand on entend des choses comme ça, ne rigolez pas. Soyez ferme. Condamnez cela car l'affaire est devenue trop grave. J'ai eu des discussions avec quelques-uns de nos frères de plusieurs ethnies et lorsqu'on discutait de cela, Wallahi, mon cerveau ne suivait plus. Ça allait tellement loin où une mosquée, une personne de couleur, elle n'arrivait même plus à prier dans une mosquée qui n'était pas de même couleur que lui. Par auto-défense. parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait devenir de lui. Il y en a, ils sont complexés, pauvres de eux, on ne peut leur en vouloir. Et si toi, tu arrives, tu dis « La ilaha illallah Mohammed on Rasulallah bunia l'islam ala khams » et tu lui dis « Ya fulani » en insultant sa race, en quoi tu es crédible ? Où est ta crédibilité ici ? Et c'est ce qui crée l'animosité dans la Ummah. Au cours d'un autre incident, Jabir ibn Abdillah l'Ansari rapporte ce qui s'est passé dans une oasis à l'époque. L'oasis nommée El Mouraïsi. Lorsque les hypocrites firent ressurgir les traces du nationalisme pour détruire l'unité des musulmans. Lisez la Syrah, tout est dans la Syrah. Tous les secrets de l'union et dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Nous étions engagés dans une bataille lorsque un des muhajirins s'en est pris à un Ansar. Wassa'ah » Il lui a donné un coup de pied dans le dos. Kassa'ah. Ce dernier alors dit « Y'a l'Ansar ! Oh les Ansars ! Aidez-moi ! Je me fais frapper par un muhajir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je prends l'exemple des quartiers. Les jeunes d'entre eux ils disent tous « La ilahoua muhammad rasollah ! » Ils sont tous dans le même rang au masjid. Tu viens de la Ménot toi ? Tu viens d'autres pères ? Tu viens de Cronenbourg ? Tu viens de... « Ah fulain ! Il y a autres pères ils font des centres. Il y a Ménot ils font des centres. » Et tout le monde vient. Ils ne savent même pas pourquoi ils viennent. Il n'y a pas un qui s'arrête et il dit « Stop ! On va où là ? » On va où ? Jusqu'où ? À quand ? « Allez où ta foi ici ? » « La ilaha illallah » « Mohamed un Rasulallah » Tu sais que ton prophète a pleuré sur le Mimbar sa dernière khutbah avant qu'il meure l'année avant qu'il meure et il a dit « Oh vous les croyants il n'y a nulle différence retenez bien cela de moi et transmettez ce message » Et parmi son message il disait « Sarawatu Rabbi wa salamuhu alayhi » « La farqa baina a'jamiyyum wa la'arabi illa bit taqwa » Il n'y a nulle différence entre une personne arabe et non arabe si ce n'est par la crainte entre une personne noire et blanche si ce n'est par la crainte entre une personne de différents ethnies si ce n'est par la crainte « Inna akramakum indallahi atqakum » Certes le plus noble auprès d'Allah ta'ala c'est celui qui est le plus craintif qui a plus de taqwa Le prophète sallallahu alayhi wa salam lorsqu'il a entendu cela il a entendu les propos et il leur a dit « Cessez ces slogans tribaux » « Tout ceci est un fact » « Tout ceci t'infecte » Et il est également rapporté dans les deux versions différentes par Ibn al-Mubarak dans ces deux livres où il dit « Ibn al-Bir et al-Saleh » qu'il y a différents opposés entre Abu Dhar, Al-Ghifari et Bilal ibn Rabah qui était d'origine éthiopienne plus connus sur le nom du Mouazzin radiyallahu anhum Abu Dhar, il a dit à Bilal « Ô fils de femme noire » parce que Bilal était de couleur noire il lui a dit « Ô fils de femme noire » le messager de Dieu sallallahu alayhi wa salam extrêmement choqué par la remarque d'Abu Dhar il ne l'a pas insulté il l'a appelé par un nom que lui n'aime pas parce que quand tu fais cela automatiquement que tu le veux ou non tu crées une barrière « Moi je suis mieux que toi » il lui a dit « Ô fils de femme noire » ça a tellement choqué le prophète sallallahu alayhi wa salam la remarque d'Abu Dhar et il l'a réprimandé en lui disant « Cela suffit il y a Abu Dhar kafa » « Celui qui a une mère blanche n'a aucun avantage qui le rend meilleur que le fils d'une femme noire » Cette réprimande a eu un impact tellement profond sur Abu Dhar qu'il s'est posé par terre et il a dit « Ah Bilal Wallahi je ne me relève pas tant que tu n'as pas posé ton pied sur ma tête » Al-Ab continue continue les musulmans sont appelés à s'unir les musulmans sont appelés à ne pas se diviser sous prétexte qu'ils sont issus d'une d'une ethnie d'une nationalité hyper forte Wallahi ça me fait penser au hadith le prophète sallallahu alayhi wa salam il a dit les croyants dans leur amour leur indulgence mutuelle et leur solidarité sont comme un seul corps lorsqu'une partie souffre c'est tout le corps qui répond à l'insomnie et à la fièvre tu tombes par terre tu t'es ouvert le pied t'as chopé une infection c'est pas que ton pied qui est en pâti c'est ton cerveau c'est ton corps qui a subi la fièvre l'unité l'unité vient de là et c'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa salam il a fait lorsqu'il est venu à le Medina il a soudé les liens entre les muhajirines et les ansars et le prophète sallallahu alayhi wa salam a dit un arabe n'est pas meilleur qu'un homme arabe de même qu'un homme arabe n'est pas meilleur qu'un arabe un homme de race rouge n'est pas meilleur qu'un autre l'humanité nous a rappelé d'où est-ce qu'on vient descend d'Adam et Adam a été créé d'argile basta tu es tout comme moi tu as été tout comme moi créé de sable prends le sable sens-le et tu sentiras l'odeur du t'in et tu rentres et tu fais partie du t'in de l'argile cela signifie que tous les muslimines quels qu'ils soient arabes chinois africains européens asiatiques américains forment une seule et même unique umma et personne ne peut les séparer c'est à dire pourquoi Allah ta'ala l'a dit certes les croyants sont frères wallahi ce qui m'attriste encore le plus c'est que on trouve cette unité là et cette absence de racisme dans des groupuscules sectaires en dehors de la religion ou dans des groupuscules sociales tels que les motards si quelqu'un il a la moto avec les motards David je ne sais quoi il se fait frapper wallah c'est tous les motards qui vont entrer dedans il ne le connait pas qu'il soit noir blanc rouge qui parle américain russe ou n'importe wallahi c'est tous qui vont le défendre parce qu'il sème en moto et non sème en Allah azza wa jalla mais non parce que t'as moins t'as plus d'hésitation quand c'est une personne d'une autre couleur ou d'une autre race la véritable unité tu la consentiras uniquement quand tu considéreras ton prochain qui pose le front pour Allah azza wa jalla comme toi tu le poses quand tu considères ton frère de sang ta soeur de sang ta famille et ainsi tu pourras dire nous sommes frères et bien évidemment dès lors l'islam ne cautionne pas et nullement l'existence actuelle de cela elle appelle à l'unité à la formation d'un seul et même unique corps et je finis avec un hadith dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a interpellé la umm c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a dit arba'oun fi ummati quatre choses quatre pratiques dans ma ummah font partie des actes de jahiliyyah et parmi ces quatre choses il a dit la yatruku hunna ils ne le délaisseront pas subhanallah comme s'il a dit vrai mais il a dit vrai et il a dit al-fakhrou le fait de se vanter de sa lignée le fait d'insulter sa lignée ou sa famille etc le fait de chercher refuge ou tout simplement demander la pluie aux étoiles nous on a une parole en darija comment on appelle la pluie on dit ennu il sobe ennu la pluie est tombée ça c'est la meilleure des choses ça c'est la meilleure des choses ennu c'était des étoiles à l'époque où les arabes ils appelaient une étoile cette étoile là c'est elle qui donnait la pluie soit disant tout ça c'était de la superstition mais il a dit il y aura quand même des gens dans ma ummah qui vont continuer à faire ou à dire cela et il a dit à la fin salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa niyahatu alal mayyid et se lamenter lorsque il y a mort et on voit les gens et les femmes surtout se déchirer les habits qui s'arrachaient les joues etc etc lorsqu'il y a subhanallah al-azim un défunt au sein d'eux et le prophète il a dit ce hadith peut-être la plupart ne l'ont pas entendu peut-être certains l'ont étudié peut-être ils l'ont écouté à coup de vent et il va aussi vous choquer le prophète il a dit quiconque souhaite s'accrocher fermement au tribalisme au nationalisme qui s'accroche fermement à la partie intime de son père ça vient du prophète alayhi salatu salam pour dire en fait ça vaut rien et les parties génitales a'azzakumullah wa akramallahu al-mala'ikat al-sami'in c'est pour faire ses besoins donc en d'autres termes si vraiment c'est ça ton objectif sur terre de vanter ta lignée et c'est pas vanter t'as le droit de dire hamdoulilah mon père il est imam mon grand-père il est etc il n'y a pas de mal à cela il n'y a pas de mal à aimer son pays il n'y a pas de mal à aimer son ethnie sa culture etc lorsque ça dépasse les limites et tu penses que ton ethnie c'est l'ethnie élue c'est le groupe sauvé comme les sectes les 73 et pour toi l'islam il doit être algérien marocain tunisien russe américain français tout ce que tu veux wallahi l'islam ne dépend pas d'une ethnie particulière elle dépend d'un seigneur et d'un messager toutes les directives sont transmises d'Allah azzabu ajal ou à son prophète azzabu ajal allah ta'ala mes frères n'oubliez pas que nous sommes dans les dix jours de Zulhijjah profitez faites un maximum de takbirat faites un maximum de jeûnes faites un maximum de visites auprès de vos proches vos familles voilà les ibadats qui sont alhamdulillah légiférées durant les dix premiers jours de Zulhijjah Allah ta'ala dit et invoquez Allah ta'ala durant des jours ma'loumat des jours bien définis et ces jours ma'loumat sont les dix premiers jours de Zulhijjah et les jours ma'doudat qui sont relatés dans surat al-baqara sont les trois qui suivent les dix premiers jours et la semaine prochaine bihawlillahi ta'ala sera la période de l'hajj nous sommes dans un mois sacré profitez au maximum jeudi prochain sera le jour de Arafah celui qui le jeûne sera pardonné d'une année précédente et d'une année qui suit bihawlillahi et ça fait deux jours depuis mercredi que nous sommes entrés dans les dix premiers jours de Zulhijjah donc actuellement nous sommes le troisième jour de Zulhijjah ne laissez pas ces actions barakallahu fikoum visitez vos proches lisez le quran car c'est les meilleurs jours de l'année comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et une action faite durant un mois sacré telle que Zulhijjah elle est multipliée et une mauvaise action comme il a dit chéri l'islam ibn Taymiyya rahimahullah faite durant un mois sacré elle est aussi mouda'afah multipliée à nous d'accomplir des bonnes oeuvres et de ne pas délaisser cela هذا wa Allahu a'lam wa salli l'allahu ma'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akim salam mouda'afah mouda'afah mouda'afah